Alors, on va en passer au sujet du jour. Donc, on va faire une conférence en duo avec mon collègue et compère Cyril, ici. Vous verrez tout à l'heure, à la fin, pourquoi on fait ça en duo. On aurait pu faire à quatre, mais il y en a deux qui ne sont pas là. Voilà. Donc, on a choisi de vous parler de la lumière, parce que la lumière, comme le dit le titre, c'est un messager, c'est une messagère de l'univers. C'est grâce à elle, pas uniquement, mais en grande partie, qu'on obtient toutes les informations sur notre univers. Et donc, on va parler de ce thème dans cette conférence, dont voici le menu. Alors, bien, bonjour. Donc, effectivement, avec Vincent, on va se partager un petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas une slide chacun, ça serait un peu pénible. Mais on va se partager un petit peu cette conférence. Et donc, comme il a dit, on va parler de spectroscopie. Donc, la spectroscopie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'étude de la lumière, cette lumière qui inonde le monde, en fait, et qu'on reçoit constamment. Eh bien, elle est porteuse de messages. Et la spectroscopie, c'est étudier ce message. Alors, on commencera par parler de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le premier spectre de l'humanité. Donc, Vincent va aborder le thème de l'arc-en-ciel et aller jusqu'aux étoiles, va vous transporter jusqu'aux étoiles. Ensuite, on abordera un sujet un peu plus historique, encore, mais même plus scientifique, j'ai envie de dire. C'est la révolution quantique. Alors, la révolution quantique, qu'est-ce que c'est ? La mécanique quantique, je pense que tout le monde a déjà entendu ce mot. Eh bien, Vincent va vous en parler et expliquer en quoi la mécanique quantique, la révolution quantique, a-t-elle aidé à mieux comprendre, à mieux déchiffrer le message de la lumière. Ensuite, j'aborderai un petit peu la spectroscopie de nos jours, ce qu'on a appelé la spectroscopie high-tech. C'est-à-dire les expériences de spectroscopie. Alors, nous allons dédier un petit peu ça, un peu plus à l'astronomie, parce qu'on parle aujourd'hui sous le nom de la Société d'astronomie de Bourgogne. Donc, on va voir un petit peu la spectroscopie qui est liée à l'astronomie. Mais bien sûr, la spectroscopie, elle a plusieurs facettes. Et on peut faire de la spectroscopie sans faire de l'astronomie également. Et nous allons faire aussi une balade. Une balade sur tout le spectre, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et on va se balader tout au long de ce spectre et voir un petit peu le monde tel qu'on le verrait, si nos yeux étaient capables de voir dans différentes longueurs d'onde. Enfin, on finira avec des atmosphères à l'infini. Alors, eh bien oui, parce qu'on peut faire de la spectroscopie de l'atmosphère de la Terre, des atmosphères d'autres Terres et qui sont situées bien loin. Et voire même, on peut faire de la spectroscopie d'objets encore plus lointains dans l'univers. Donc voilà, je laisse la parole à Vincent qui va vous parler de l'arc-en-ciel jusqu'aux étoiles. Voilà, vous aurez, certains ont peut-être reconnu une évocation d'un album de Pink Floyd. Effectivement, on a tout de suite mis un gros mot, un spectroscopie qui fait un peu de technique. Mais on va expliquer de quoi il s'agit. Parce que la lumière, il y avait de la lumière ici qui nous éclaire, mais on peut en tirer beaucoup d'informations. Alors, on va remonter dans l'histoire. Alors, on n'aura pas le temps, parce que ça ferait une conférence complète, de faire un historique des conceptions de la lumière de l'humanité. On connaît la lumière et je pense que les phénomènes lumineux intriguent depuis l'origine de l'humanité. On n'aura pas le temps de détailler tout ça, on va vite aller à la science. Mais cette image ici, ce tableau, c'est une évocation des croyances des vikings, où l'arc-en-ciel était le Bifrost, qui était un fleuve ou un chemin magique qui permettait de relier Asgard, le monde des dieux, au Midgard, le monde des humains. Et Thor pouvait passer par là pour venir donner quelques coups de marteau. Mais nous, on va en venir directement à la science. Alors, il va falloir attendre un peu, il va falloir attendre aux alentours de l'an 1000 et un personnage important, dans l'actuel Arabie Saoudite, qui est Al-Azen. Alors, c'est son surnom, en fait, il s'appelle Abu Ali al-Hassan ibn al-Hassan ibn al-Essam, voilà, surnommé Al-Azen. Et de 1015 à 1021, il va rédiger un traité d'optique. C'est le premier traité sérieux connu de l'histoire. Et il va comprendre plein de choses. Il va comprendre le trajet des rayons lumineux. Et il va créer, comme on le voit sur cette gravure, la chambre noire, c'est-à-dire une chambre fermée, un petit trou. Et s'il y a beaucoup de lumière dehors, ça va projeter l'image à l'envers sur un mur. Il n'avait pas de pellicule ou de capteur, encore moins, mais il aurait presque pu inventer l'appareil photo. Mais c'est encore un peu tôt. En tout cas, il comprend ça. Il comprend aussi le fonctionnement de l'œil humain. Donc, voici une description anatomique de l'œil. Parce que certains, avant lui, pensaient que l'œil projetait de la lumière et qu'on captait la lumière qui revenait. Lui, il comprend que non, il y a des sources lumineuses qui éclairent les objets et qui sont captées par l'œil, le nerf optique, etc. Donc, il comprend déjà beaucoup de choses. Ensuite, on va faire un grand saut dans le temps. Il y aurait sûrement d'autres gens à citer au passage, mais on va faire un saut de plus de 600 ans. Et on va arriver à quelqu'un de très, très connu, un certain Isaac Newton, qui est le premier à comprendre comment on peut décomposer la lumière. Alors, il n'est pas le premier à le faire. On a vu des arcs-en-ciel, on a des prismes pour décomposer la lumière. D'ailleurs, il en achète un sur un marché, enfin, loin de chez lui. Et il se met à étudier ça. Alors, d'ailleurs, pendant une pandémie à l'époque, puisqu'il y a une pandémie de peste, donc l'université de Cambridge est fermée et tout le monde est confiné à la maison. Donc, il va à Woolstrop, dans sa propriété familiale, et il étudie la lumière. Ici, c'est un peu comme à la veine, il a un trou dans un volet, mais il met un prisme et il obtient une décomposition de la lumière. Alors, ça, on savait faire, mais lui, il va comprendre qu'en réalité, ce n'est pas le vert, comme certains pensaient, comme Descartes ou d'autres, qui donne les couleurs, mais que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs qu'on va pouvoir séparer. Et c'est donc le début de la spectroscopie. Et il écrit un texte là-dessus, qui sera ensuite dans un bouquin nommé Optics, en 1666. Voici Newton, un portrait officiel, cette fois. Alors, ce qu'il fait, c'est ça, schématiquement. Déjà, il décompose la lumière par un prisme, il projette sur un écran, éventuellement avec une lentille pour mieux voir, et il a le spectre. Mais ce qu'il va faire, c'est plus subtil, lui, il appelle ça l'experimentum crucis, l'expérience cruciale, où il va, dans l'écran qui reçoit le spectre, percer un petit trou et laisser passer une des couleurs. Par exemple, le violet, ou une autre, ça ne change rien. Et en envoyant ce violet dans un deuxième prisme, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura toujours du violet, un peu étalé, mais ça sera toujours du violet. Donc, on ne redonne pas d'autres couleurs. Donc, il comprend bien que, on sépare les couleurs, on peut les séparer encore plus, mais on ne va plus en créer de nouvelles. Alors, voici le dessin de la main de Newton, de l'époque. Un petit croquis sur un bout de papier, c'est la même chose, avec des trous dans l'écran, etc. Alors, voici aujourd'hui, bon, ça, on connaît bien, de l'arc-en-ciel. Cette photo est très belle, d'ailleurs. Elle est prise d'avion, parce que vous avez l'habitude de l'arc-en-ciel en demi-cercle, ou moins, mais si on prend de la hauteur, en fait, on va le voir en entier. Donc, on aura un cercle. Et même ça, c'est encore plus subtil. Si vous regardez bien un arc-en-ciel, vous avez un arc. Vous en avez un deuxième plus faible, où les couleurs sont dans l'autre sens. Vous avez une zone centrale qui est assez lumineuse. Vous avez une bande sombre entre les deux, qu'on appelle d'ailleurs bande d'Alexandre, mais je ne détaillerai pas ça ici, et puis à l'extérieur. Ça, c'est... En fait, c'est assez compliqué. Parce que, bon, on va vous dire, les gouttes d'eau font comme le prisme et décomposent la lumière. C'est vrai. Maintenant, pour expliquer tous les éléments du spectre, c'est assez complexe. Je vous dirai à la fin où vous pourrez trouver l'info détaillée sur cette explication. Bref, avec Newton, on comprend cette décomposition. D'autres personnages vont intervenir fin 18e, début 19e, et en particulier un grand astronome, au départ amateur et qui va devenir professionnel, qui est William Herschel, en Angleterre. il fait la même expérience que Newton. Il a un prisme et il obtient les couleurs. Mais il a une idée étrange. Il met des thermomètres sur les différentes couleurs pour voir, en fait, comment la lumière peut apporter de la chaleur selon la couleur. Et puis, comme souvent en science, le hasard fait bien les choses. Un coup, il décale ses thermomètres au-delà du rouge. donc là où il ne voit rien. Et pourtant, les thermomètres continuent à chauffer. Donc, la température augmente. Donc, William va comprendre qu'il y a une lumière ici qui est au-delà du rouge et qu'on ne voit pas. Lui, il les appelle rayons caloriques puisque ça amène de la lumière. Et c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'infrarouge qui est en dessous du rouge. Et il publie ça en 1800, pile, dans un journal anglais, scientifique. Dans le même numéro de ce journal, un de ses collègues qui le cite d'ailleurs, qui est Johan Ritter, il mentionne un rayonnement découvert de l'autre côté. De l'autre côté ultraviolet. Alors, pas avec des thermomètres parce que ça ne marche pas, mais avec du chlorure d'argent qui noircit quand on le met au-delà du violet. Et donc, ce seront les ultraviolets. Lui, il les appelle rayons chimiques, mais ce seront les ultraviolets. J'ai d'ailleurs ici une petite expérience que j'ai oubliée avec Newton. Je peux faire. Tourner ça, ce que vous voyez, c'est un disque qu'on appelle le disque Newton. Newton a aussi prouvé qu'on pouvait recomposer les couleurs pour recréer du blanc. ici, c'est un peu beige, mais c'est l'idée. Donc, je vais tourner ça pour la caméra. et on a donc une recomposition des couleurs. Mais donc, grâce à ces deux personnages, Herschel et Ritter, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas que les couleurs visibles, il y a donc des couleurs invisibles. On avance encore dans le 19e siècle. Et on va se rendre compte qu'il y a plein de rayonnements qui ne sont pas visibles par nos yeux. L'infrarouge, mais plus loin encore, on a les micro-ondes. Et oui, ce que vous avez dans votre four micro-ondes, c'est une forme de lumière. Les ondes radio aussi. Alors ça, ça paraît curieux, mais quand Hertz va étudier les ondes radio, il se rendra compte que c'est de même nature que la lumière. Et puis de l'autre côté, on a dit, il y a les UV du Hariter. Röntgen, en faisant la première radiographie de la main de son épouse, va trouver les rayons X. Et puis ensuite, on trouvera les rayons gamma un peu plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. C'est un terme un peu plus compliqué, mais qui vous montre que la lumière visible qu'on voit avec nos yeux, c'est une toute petite partie de la lumière. Et il y en a beaucoup d'autres. qui sont symbolisées ici par une onde de taille variable, puisqu'on va interpréter à cette époque la lumière comme une onde, une variation d'un champ électromagnétique. Donc une onde un peu comme des vagues. Et ça va être culminé avec l'unification de tout ça par un certain James Clerk Maxwell, un anglais qui va créer, écrire des équations que les étudiants connaissent bien. voilà les fameuses équations de Maxwell. Attends, on fera les questions à la fin, Mathias. Et donc, Maxwell va écrire les fameuses équations qui régissent tout le rayonnement électromagnétique des rayons gamma aux grandes ondes radios. Mais ça, c'est bien. Alors, on peut ici, on peut représenter. Là, il va falloir représenter les couleurs par des fausses couleurs puisqu'on ne les voit pas. mais c'est uniforme. Or, on va se rendre compte très vite qu'on peut faire encore mieux que ça. Si on regarde bien ce spectre, et c'est ce que va faire un Allemand, Josef von Fraunhofer, ici, c'est un terme qui lui rend hommage. Quand on regarde les couleurs, on va voir des petites rainures très fines dans ces couleurs. Ce qui veut dire qu'il y a des endroits où il y a moins de couleurs, donc la couleur qui est absorbée, mais juste à certaines couleurs et ça a l'air vraiment très fin. Et Fraunhofer va en dénombrer beaucoup, plusieurs centaines. On va aussi montrer qu'on peut avoir le contraire. Quand on fait brûler, par exemple, du sel dans une bougie et qu'on décompose la lumière, on voit ça, une raye orange très intense. Si on zoome dessus, elle est même double. Donc c'est le sodium en fait du sel. Et donc on va comprendre que les éléments chimiques qui sont soit traversés par la lumière, soit qui brillent parce qu'ils sont très chauds, vont correspondre à des longueurs d'onde très spécifiques. Et là, c'est un peu le jackpot parce qu'on comprend tout de suite qu'en étudiant la lumière et en la décomposant, on va avoir dedans l'empreinte, la trace, le code barre, si vous voulez, des éléments chimiques. Ça veut dire que ces éléments chimiques, on va pouvoir les détecter à grande distance. et ça, évidemment, c'est complètement nouveau. Par contre, fin 19e siècle, on ne comprend absolument pas pourquoi c'est comme ça. Alors on arrive empiriquement à reconnaître le sodium, à reconnaître tous les éléments chimiques dans les spectres et c'est bien, mais pourquoi un élément chimique donné fait des traits lumineux ou sombres comme ça, on n'en a pas encore la moindre idée. Alors voici les deux choses qu'on peut faire, qu'on a compris à l'époque, on peut avoir une source de lumière blanche, disons, continue, traverser du gaz, passer dans un prisme par exemple et on a un joli spectre et on a les petites rayures noires que Fraunhofer a observées. Ou alors on prend un gaz lui-même qui est assez ténu mais qui est très chaud. En fait, alors il n'avait pas ça à l'époque, mais on le faisait autrement, mais c'est ce que vous auriez quand vous prenez un tube d'éclairage par exemple aujourd'hui. Si vous regardez à travers un prisme le spectre d'un tube d'éclairage, vous allez voir une série de traits brillants qui vont être séparés. On appelle ça un spectre d'émissions. Et là, c'est de l'absorption parce que c'est le gaz qui absorbe la lumière de la source blanche. Mais bon, on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Alors pour comprendre ça, il va falloir du monde et du beau monde. Voici ici. Alors là, vous avez une photo assez incroyable qui est prise à Solvay, le congrès de Solvay en Belgique en 1927. Tous les gens qui sont sur la photo ont eu, ont ou vont avoir à ce moment-là le prix Nobel. Alors il y en a que vous reconnaissez sans doute. Le monsieur à la cravate rouge, je ne vous le présente pas, avec des cheveux blancs là. Ce n'est pas très féminin à l'époque. Il y a une dame, je pense que vous reconnaissez aussi Marie Curie qui est là. Et puis tout un tas de gens qui vont mettre au point une nouvelle théorie qu'on va appeler la physique quantique qui va permettre de comprendre ce qu'on vient de dire entre autres. Et en particulier, le premier personnage qu'on va voir, c'est lui. Alors il n'a pas l'air très joyeux, mais bon, voilà. C'est Max Planck. C'est un Allemand. Alors Max Planck, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut expliquer, ne vous inquiétez pas, la diapo a l'air technique, il veut expliquer ce qui se passe quand on chauffe un objet, un objet qui est chaud, quelle lumière il va émettre. Vous savez que si vous chauffez un morceau de fer très très chaud, il va devenir rouge. Il peut le chauffer au rouge. Puis encore plus, dans une forge, il peut devenir blanc, enfin jaune, orange, blanc, voire bleuté, mais après il coule parce qu'il fond. Donc un objet chaud émet de la lumière. Alors il émet de la lumière visible s'il est assez chaud. S'il est très très chaud, il va carrément émettre des ultraviolets. Et s'il est moins chaud, il émet quand même ces infrarouges que Herschel avait découvert. Et en fait, ça fait un spectre qui sont ces courbes, c'est-à-dire plus c'est chaud, plus on a une courbe qui monte haut, donc de la lumière émise, et qui se décale vers le bleu, le violet, l'ultraviolet. Mais cette courbe-là, elle se calcule par une formule qui était très difficile à trouver. Au XIXe siècle, on s'est cassé les dents dessus, on n'y arrivait pas. Et c'est Max Planck, donc ici, qui va trouver la solution en 1900. Et il va trouver une solution que lui-même n'aime pas du tout. Il est obligé de considérer que la lumière n'est pas continue, mais fait de petits paquets de lumière. Donc ça ne correspond plus à l'histoire de l'onde, en fait. Ça correspond à des paquets comme des particules. C'était une vieille idée de Newton, d'ailleurs, mais qui avait été abandonnée et qui doit ressusciter pour trouver ça. Alors pour Planck, au début, c'est une astuce mathématique, il va s'avérer que ça marche. Et puis il y a un de ses collègues qui va utiliser la même astuce pour expliquer autre chose. C'est qu'on sait déjà à l'époque qu'il y a des matériaux, certains matériaux, quand on envoie de la lumière dessus, ça crée du courant électrique. C'est intéressant, d'ailleurs. Et celui qui va expliquer ça, voilà, on arrache des électrons aux matériaux et on crée un courant électrique, c'est encore Albert, Albert Einstein, qui va... D'ailleurs, il va avoir le prix Nobel de physique pour ça. Jamais pour la théorie de la relativité qui l'a rendu immensément célèbre, mais pour l'effet photoélectrique. Bon, il faut dire aussi que c'est intéressant, l'effet photoélectrique, vous connaissez tous, aujourd'hui, on l'utilise, c'est ce qui permet de faire des panneaux solaires, donc de créer de l'électricité à partir de la lumière, donc à partir des travaux d'Einstein. Mais alors, du coup, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus très bien. Maxwell a dit que la lumière, c'était des ondes, et puis là, les deux, Planck et Einstein, nous disent que c'est des particules, finalement, des corpuscules. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour le comprendre, on va repasser par une expérience qui date d'un peu avant du 19e siècle de Thomas Jung et qui est souvent qualifiée d'une des plus belles expériences de la physique, mais en plusieurs temps. Jung avait remarqué que si on envoie de la lumière sur un écran où il y a deux fentes fines, très fines, donc une source de lumière et la lumière fait deux trajets en passant par les deux fentes. Si on considère que la lumière, c'est une onde, donc des vagues, ça recrée des vagues à chaque fente et ces vagues vont se retrouver sur un écran plus loin et suivant l'endroit de l'écran, les vagues vont s'ajouter et faire beaucoup de lumière ou se soustraire parce qu'il y a un minimum, etc. Et on aura moins de lumière. Et donc, on va avoir des rayures comme ça sur l'écran qu'on appelle des franges. Le problème, c'est, mais alors, si la lumière, c'est des particules ? Eh bien, plus tard, alors, la vérification de ça, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, ça n'a été fait que très récemment. On est capable d'envoyer des photons, c'est le terme qu'on a retenu pour les particules de lumière, le terme vient d'Einstein, de les envoyer un par un. On peut le faire aussi avec des électrons, d'ailleurs, c'est encore plus bizarre parce que les électrons, ça, on pensait que c'était vraiment des particules. Et qu'est-ce qui se passe si on envoie sur un écran où il y a deux fentes, des particules élémentaires, une par une ? C'est très bizarre parce qu'elles se distribuent sur l'écran, ça fait des impacts et petit à petit, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, magique, on retrouve des franges. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça veut dire qu'une particule, une par une, c'est comme si elle savait qu'il y a deux fentes et qu'elle savait où il faut qu'elle aille ou il faut qu'elle n'aille pas. Et donc, ce que ça veut dire en vrai, on n'aura pas le temps de trop détailler ça, mais c'est que ce n'est pas des ondes, ce n'est pas des particules. Ça fait l'un ou l'autre, un petit peu, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un nouveau type d'objet, un objet quantique, qui n'est ni une onde ni une particule, mais suivant les cas, qui va se comporter comme l'un ou l'autre. Alors, j'aime bien la petite image qu'on a ici. C'est un peu comme, vous voyez, il y a deux petits gugus, là, ils regardent un cylindre, mais chacun a sa vue à lui. Il y en a un qui voit un carré, parce qu'il est sur le côté, puis un qui voit un rond. Donc, en fait, ce n'est ni un carré ni un rond, c'est un objet plus compliqué, c'est un cylindre. Bon, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais elle est assez sympa. Et une particule en mécanique quantique, ce n'est pas un corpuscule, ce n'est pas une onde, c'est quelque chose d'autre, mais qui se comporte suivant les cas comme l'un ou comme l'autre. Alors ça, ça expliquait déjà la nature de la lumière. Maintenant, il fallait comprendre ce que faisaient les atomes dans cette histoire, qui absorbent la lumière. Alors, voici Niels Bohr, qui est le premier à avoir donné un modèle d'un atome qui paraît un peu familier comme un petit système solaire avec un noyau et des électrons comme des petites planètes qui tournent autour. Et ce qu'il va nous expliquer, c'est qu'on va recevoir des photons, comme ça, et ça peut être absorbé par un électron qui peut donc prendre le photon et grimper sur une autre orbite. Ou alors, un photon peut descendre d'une orbite et expulser un électron et expulser un photon. C'est l'émission. Et on va retrouver nos rays très fines parce que c'est des fréquences particulières pour passer d'une orbite à l'autre. Alors ça, ça n'est que le début parce qu'on va se rendre compte que si ce modèle qui est un peu ristique, il marche bien, mais ce n'est pas la réalité. En fait, ces atomes, c'est quelque chose de plus compliqué que ça que je représente ici par cette chose étrange. mais ça va naître très vite au cours des années 1920, on va comprendre la structure discrète. Et ça, c'est la première fois qu'on a quelque chose en physique qui n'est pas continu. C'est-à-dire que les électrons ont des énergies déterminées et ils peuvent passer de l'une à l'autre mais pas entre les deux. Et ce qui va donner lieu à ces rayes fines que Fraunhofer et qu'on sort avaient observées. Donc c'est la naissance de la physique quantique. C'est dû à peu près à tous les gens qui étaient sur la photo tout à l'heure. Mais les deux paires, on peut dire, de la physique quantique, c'est Heisenberg qui va énoncer le principe d'incertitude et puis l'équation fondamentale de la physique quantique va être due à l'autrichien Erwin Schrödinger qu'on a ici. Mais alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, voici un spectre du Soleil qui est très, très détaillé ici. C'est très étalé. On a mis les couleurs les unes en dessous des autres. Ça s'appelle un spectre d'échelle. Et vous voyez tous les petits traits sombres. Ce sont des... On appelle ça des rayes d'absorption. Ce sont les atomes de l'atmosphère du Soleil qui absorbent différentes longueurs d'onde très précises. Et aujourd'hui, on est capable de vous dire chaque trait à quel élément chimique ça correspond. Et dans le Soleil, on va retrouver tous les éléments chimiques, même du fer. Il y a du fer gazeux dans l'atmosphère du Soleil qu'on va observer là-dedans. Alors ça, c'est des atomes. Alors il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rays. Mais un atome tout seul, il a un certain nombre de rays comme ça, discrètes, qu'on va observer. Si on prend une molécule, parce que nous, notre domaine de travail, c'est les molécules, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a plus de choses dans une molécule. Il y a plusieurs atomes. Donc elles ont des électrons. Donc il y a différentes énergies possibles. et on peut passer de l'une à l'autre comme dans un atome. Mais les atomes dans la molécule, ils peuvent bouger entre eux aussi. On dit que ça peut vibrer. Et on a encore tout un tas d'énergies possibles qui sont plus basses. Et ces énergies-là sont dans l'infrarouge. C'est pour ça que notre domaine à nous d'étude, c'est plutôt l'infrarouge parce qu'on va regarder les molécules, voire même les micro-ondes parce que les molécules, elles peuvent tourner sur elles-mêmes et là encore, elles ne tournent pas à n'importe quelle énergie. Et donc, il y a différentes énergies possibles. Donc dès qu'on passe à une molécule, la chose est beaucoup plus compliquée comme on peut le voir ici avec une molécule qu'on aime bien, disons, qui est le méthane. CH4. Et vous voyez, un spectre du méthane, c'est très, très compliqué. Il y a des grandes bandes comme ça. Puis si on zoome dedans, on a plein de détails. Il y a une structure presque fractale qui est très complexe et qui va nous servir à étudier la molécule pour l'atmosphère terrestre, pour des planètes, etc. Mais alors, tout de suite, là, j'ai une belle figure qui provient de plusieurs expériences modernes et ces expériences pour obtenir ça sont assez complexes et on va en venir à l'époque actuelle et ça devient high-tech. Et c'est là que Cyril va vous parler de comment on fait ce genre d'expérience. Merci Vincent. Donc effectivement, pour cette mon brève introduction de la spectroscopie, on va voir maintenant aujourd'hui comment ça se passe. Alors vous voyez ici une belle image. En plus, c'est marrant parce que je tiens dans ma main un pointeur laser vert. On a ici une table de manip sur laquelle on fait circuler un rayon de laser vert et qui va être utile pour exciter une molécule et c'était une molécule qui avait un intérêt d'astrophysique qu'on retrouve sur des étoiles froides. Cette molécule, c'était l'hydrure de nickel, N-I-H. Et donc voilà, cette photo vous montre que les expériences en laboratoire ont une utilité pour l'astrophysique, par exemple. avant de comprendre ce qui se passe dans l'infiniment loin et l'infiniment grand, nous avons besoin de travailler sur l'infiniment petit et l'infiniment près, c'est-à-dire dans le labo d'à côté. Mais également, si on parle de grands instruments, si on parle de spectroscopie high-tech, eh bien bien sûr, on va penser au grand télescope. Un des grands télescopes les plus connus et les plus prolifiques du siècle dernier et de ce siècle-là, enfin, Marc, non, il a dû commencer peut-être dans les années 2000, mais c'est un des plus prolifiques de ce siècle-ci, c'est le Very Large Telescope. Il est situé au Chili, dans le désert d'Atacama. On voit ici quatre télescopes qui font partie en fait du même réseau, quatre différents miroirs, et même composés de quatre autres miroirs un peu plus petits. Des fois, les scientifiques les font marcher de concert, c'est assez rare, ils marchent généralement plutôt de façon isolée, chacun regardant une cible. Et en fait, profitant de ces grands instruments, de ces grands miroirs, dans l'astronomie, plus le miroir est important, plus on va collecter de lumière. Avec ce que Vincent vous a dit, plus on collecte de lumière, plus on va collecter de messages, d'informations. Et là, en profitant de la taille imposante, très imposante de ces miroirs, on va y mettre des spectromètres. Et on a ici un exemple avec le spectromètre sphère qui est situé donc derrière le VLT. Vous voyez ici la taille de ce spectromètre, très importante vis-à-vis de la personne qui est ici. Eh bien, on va pouvoir faire de la spectroscopie vraiment high-tech d'objets stellaires. mais le scientifique n'étant jamais à court d'idées, seul généralement manque l'argent, mais les idées ne manquent pas, eh bien, ils ont eu envie de développer un télescope encore plus grand. Celui-ci, c'est l'extrêmement large télescope. On a ici, alors c'est une vue d'artiste parce qu'il est en construction. Alors, ça a bien commencé, la construction avance bien, mais la première lumière est prévue pour, grosso modo, 2027. Bon, il y a toujours des retards dans ce genre de chantier, mais voilà, on devrait quand même avoir, avant 2030, on devrait avoir des premières images de ce télescope. Alors, vous voyez ici, pour vous donner une idée d'à quel point il est grand, on a ici un camion qui est représenté. C'est un genre de gros camion un peu à l'américaine qui est garé devant. Donc, vous voyez, c'est un immense télescope. Et bien, ce télescope, il va être couplé, j'ai envie de dire, fort heureusement, à plusieurs instruments et notamment des spectromètres. Il y a en tout quatre spectromètres qui vont être liés à ce télescope pour regarder dans différents domaines de longueur d'onde, donc dans différents endroits du spectre électromagnétique. Mais, la spectroscopie ne se résume pas comme on a dit, au visible ou à l'infrarouge proche, disons, à des longueurs d'onde qui sont assez proches du domaine visible. On peut également regarder un peu plus loin et notamment en micro-ondes avec des appareils qui ne ressemblent plus du tout au télescope dont on a l'habitude. Il n'y a plus de miroir. C'est juste des antennes. Des antennes qui sont couplées entre elles. Ici, on a un réseau de radiotélescopes et on va observer le monde dans les micro-ondes. Les micro-ondes, les mêmes ondes que vous avez dans votre four à micro-ondes, c'est exactement pareil. Ces radiotélescopes sont prévus pour observer ces ondes-là. Et donc, ils vont être capables de regarder dans l'univers et de détecter la rotation des molécules et donc de trouver des molécules dans le milieu interstellaire. On va en parler un petit peu plus tard. Ici, il s'agit donc du réseau de radiotélescopes ALMA qui est là aussi situé au Chili. Vous verrez à peu près tous les grands télescopes sont situés dans le désert d'Atacama au Chili pour la simple et bonne raison qu'ils ont un ciel magnifique et qui est très pur, très sec. Mais également, on peut embarquer des télescopes et des spectromètres dans des avions. Alors, c'est vrai que ce n'est pas commun, c'est assez marrant, c'est assez sympa à voir. On a ici un avion, je pense que tout le monde aura reconnu, avec une ouverture, une grande porte et à l'intérieur, une antenne, un télescope, pardon, et avec un spectromètre à son bord. Alors, pourquoi envoyer dans un avion et pourquoi également, alors ici, on a une photo d'ailleurs de l'instrument, donc pourquoi envoyer dans un avion et même pourquoi on envoie certains instruments dans l'espace ? Eh bien, en fait, nous habitons sur Terre et grâce à ce que nous appelons l'atmosphère, nous sommes capables de respirer. Le problème, c'est que cette atmosphère, si elle a la particularité d'être transparente dans les longueurs d'onde du visible, et heureusement, parce que ça nous permet de profiter des belles nuits d'été et des étoiles et de profiter, par exemple, des nuits des étoiles avec la sable, et bien le problème, c'est que cette atmosphère, elle va être opaque à certaines longueurs d'onde et notamment, dans les longueurs d'onde infrarouges, infrarouges lointains, la transmission qu'on voit ici de l'atmosphère va devenir nulle et l'atmosphère va être opaque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on cherche à observer le ciel dans les longueurs d'onde infrarouges, on va se heurter à un mur qui est l'atmosphère et on ne va rien voir. De l'autre côté du spectre, alors ici, on a le spectre du physique dont vous voyez que la transmission est plutôt bonne, on voit bien dans le visible. De l'autre côté, du côté des ultraviolets, heureusement aussi, notre atmosphère est opaque. Et qu'est-ce qui fait que cette atmosphère transmette ou ne transmette pas ? C'est la présence de certains atomes ou molécules dans notre atmosphère. On a par exemple ici le cas de O3. Alors O3, c'est le nom scientifique de l'ozone. Tout le monde connaît l'ozone. L'ozone, c'est dans la stratosphère et à quoi ça sert ? Ça sert à nous protéger des ultraviolets. Et si on regarde au niveau des ultraviolets, la réponse de l'ozone, on voit que l'ozone absorbe très fortement le spectre ultraviolet. Et donc, grâce à l'ozone, les ultraviolets ne nous arrivent pas jusqu'ici. et c'est tant mieux parce que c'est grâce à la présence de l'ozone que la vie a pu exister sur Terre. On a également d'autres molécules bien connues, H2O, qui est l'eau, et on voit qu'elle, elle a tendance à absorber énormément dans l'infrarouge. Et bien ça, c'est tant mieux aussi. Si l'eau absorbe dans l'infrarouge, elle participe à ce que l'on appelle l'effet de serre et pour le coup, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que sans effet de serre sur Terre, la moyenne serait de moins 18 degrés, la température. C'est un peu froid quand même. Alors que grâce à l'effet de serre, on a plutôt une moyenne autour de 15 degrés, malheureusement, en augmentation. En augmentation, pourquoi ? Un peu grâce à ce type de molécules qu'on voit par la suite, notamment le CO2, dont on parle beaucoup, le dioxyde de carbone, et qu'on voit ici, il a tendance à énormément absorber dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge, ces fameux rions qu'Herschel avait découverts en posant des thermomètres. C'est des rions qui ont tendance à faire chauffer. Donc effectivement, le CO2 absorbe dans l'infrarouge et ce n'est pas un bon signe. Le méthane, la molécule dont a parlé Vincent, également absorbe dans l'infrarouge et les autres molécules absorbent à différents endroits. Donc, notre atmosphère, c'est un melting pot de toutes ces molécules et donc, il faut composer avec et on arrive à créer des modèles qui prennent en compte toutes ces molécules et c'est un petit peu comme ça qu'on est capable de dire, eh bien voilà, la transmission de notre atmosphère, elle est comme ça. Alors, on envoie donc du coup des télescopes dans des avions, mais on peut encore faire mieux, ça coûte un peu plus cher, mais on peut les envoyer dans l'espace. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le télescope Hubble, qui a été envoyé dans l'espace il y a très longtemps, qui continue de nous émerveiller avec de magnifiques photos et son remplaçant, même s'il n'aurait pas observé dans le même endroit du spectre, son remplaçant, c'est le James Webb télescope. Alors, celui-là, il a été envoyé dans l'espace il y a peu de temps, il est envoyé beaucoup plus loin que ce qu'a été envoyé le télescope Hubble. Hubble, il est en orbite autour de la Terre, en orbite basse, ce que l'on appelle, alors que le James Webb télescope, il se situe à plus d'un million de kilomètres de la Terre, à 1,5 million, dans un endroit assez particulier du couple Soleil-Terre. C'est dans un endroit en fait où les forces de gravité de la Terre et du Soleil vont se compenser et en fait, il va être en orbite autour du Soleil et c'est une orbite qui va lui demander d'utiliser très peu de carburant. C'est pour ça qu'elle est fortement appréciée et puis en plus, il va se trouver une configuration qui va être très bien pour pouvoir observer dans l'infrarouge parce que ça nécessite quand même, c'est des longueurs d'onde qui vont nécessiter d'avoir un télescope très refroidi. On ne va pas rentrer spécialement dans les détails mais on voit ici cette espèce de voile solaire ici. Ce n'est pas une voile solaire d'ailleurs. On pourrait avoir l'impression que c'est une voile solaire mais c'est quelque chose qui va le protéger des rayons du Soleil pour pouvoir le refroidir. Donc ce télescope, il commence à nous émerveiller, à nous envoyer plein de belles, belles photos et surtout de faire plein de belles découvertes. Alors on a ici l'exemple de spectromètre parce qu'évidemment si on parle ici de spectrométrie, le James Webb embarque un spectromètre à son bord qui est capable quand même et on en reviendra plus tard de faire des spectres d'exoplanètes. Une exoplanète c'est une planète en orbite autour d'une autre étoile. Donc imaginez un peu la prouesse. Comment marchent ces spectromètres ? Alors c'est vraiment de la spectroscopie de Holt Voltage j'ai envie de dire parce qu'on a ici un spectroscope qui va être capable de prendre une scène d'objet dans le ciel et il va sélectionner des objets par exemple dans l'exemple ici dans Sélectionne 3 alors ici on a une scène qui est composée de myriades de galaxies généralement dans les photos du James Webb ce qu'on voit les points qu'on voit ce n'est pas des étoiles mais c'est des galaxies donc c'est généralement assez chouette donc il va les sélectionner et il va être capable de faire en même temps des spectres de ces objets c'est ce qu'on appelle la spectroscopie multi-objets donc c'est un apport vraiment très intéressant par rapport à la spectroscopie standard où on fait objet par objet là on est capable dans ce champ de faire plusieurs objets en même temps et il y a un gain de temps phénoménal alors maintenant que j'ai présenté ces différents instruments qu'on utilise aujourd'hui et bien on va faire une petite balade qu'on va voir en binôme avec Vincent à travers tout le spectre vous avez ici cette belle image de la nébuleuse du crabe qu'on appelle M1 Messier 1 qui est un objet très connu dans le ciel et qui est observé ici dans différentes longueurs d'onde on la voit ici dans des très grandes longueurs d'onde notamment dans les ondes radio alors c'est une longueur de 21 cm c'est assez long comme longueur d'onde et qui correspond à une toute petite transition à un tout petit échange d'énergie d'un petit saut d'électrons dans ce que l'on appelle la structure hyper fine de l'atome d'hydrogène alors je ne veux pas rentrer dans les détails mais sachez que c'est vraiment en première approximation dans les calculs c'est une transition qui n'est pas possible or quand on regarde le ciel dans cette longueur d'onde et bien il brille il y en a de partout alors pourquoi ? parce qu'en fait l'univers est rempli d'hydrogène et que donc même si cette transition est très peu probable et qu'elle est très peu intense et bien on la voit quand même de partout parce que l'hydrogène il y en a de partout donc on a ici cette nébuleuse qui est vue dans cette transition ici et on l'observe donc différemment de si on l'observe ici c'est si je ne dis pas de bêtise c'est en infrarouge ici on observe M1 dans le visible et là on augmente en énergie on va être dans les ultraviolets dans les rayons X et là on a une image composite voilà donc c'est le même objet mais observé sous différentes lumières et donc déjà sans autre analyse et bien juste visuellement on se rend compte qu'on voit différentes choses notamment on sait que cette nébuleuse c'est les rémanents d'une supernova rémanents d'une supernova c'est à dire c'est des restes d'une étoile qui a explosé en supernova on voit rien en visible on est d'accord par contre si on l'observe en rayon X on voit quelque chose d'important on voit ici une espèce de jet de matière d'accord ce jet de matière et bien tout simplement c'est l'étoile le cadavre stellaire le pulsar qui éjecte de la matière et donc ça on est capable de le voir en rayon X alors ce que j'ai un petit peu dit en introduction c'est que différentes énergies vont correspondre différentes différentes à différents mouvements des molécules Vincent on en parlait un petit peu tout à l'heure mais on a la rotation de la molécule et bien cela va donner des spectres micro-ondes donc quand on observe des spectres micro-ondes on observe des rotations des molécules c'est quand même chouette je veux dire on est derrière un radiotélescope on regarde à des milliers des milliers d'années-lumière et ce qu'on observe c'est une rotation de molécules moi je dis ça mais je trouve quand même ça super chouette si on observe les vibrations des molécules cela donne des spectres infrarouges et donc ça c'est ce qu'on fait un petit peu comme disait Vincent dans notre équipe pour les transitions électroniques c'est-à-dire les passages d'un électron d'une orbitale à une autre et bien cela va générer des spectres qui sont dans le visible ou dans les ultraviolets et pour tout ce qui est réaction nucléaire au cœur des noyaux nucléaires dans le sens noyaux des atomes ou des molécules et bien cela va donner des spectres plus énergétiques dans les rayons X ou même dans les rayons gamma donc ça on est dans les hautes énergies ici on est grande longueur d'onde basses énergies petite longueur d'onde grandes énergies alors maintenant on va parcourir ce spectre un petit peu dans les ondes radio on a ici un bel exemple de deux galaxies alors on a fait le choix ici d'afficher ces deux galaxies M81 M82 en vision négative la vision négative permet d'augmenter un peu les contrastes et ce qu'on voit on voit des étoiles des galaxies mais surtout deux galaxies principales comme ça l'une à côté de l'autre ok très bien sont-elles visuellement juste à côté ou sont-elles réellement à côté l'une de l'autre sont-elles en interaction gravitationnelle cette photo qui est dans le visible même si elle est en négative ne nous permet pas de nous le dire mais si on observe dans les ondes radio et bien ce qu'on voit c'est qu'il y a un échange un pont de matière entre ces deux galaxies un pont de matière d'hydrogène même pour tout dire entre ces galaxies et bien ça on peut le voir en observant les ondes radio les ondes radio on va les observer avec des radiotélescopes donc du même type qu'on pouvait voir avec ALMA ici le radiotélescope du VLA avec de jolies antennes qui sont toutes pointées dans la même direction et bien permet d'obtenir ce genre d'image alors bien sûr il faut reconstruire l'image à partir des signaux radio mais c'est tout à fait possible on peut observer le monde en micro-ondes on a ici un beau spectre de la nébuleuse d'Orion la nébuleuse phare de l'hiver généralement celle qui est visible à l'œil nu et bien si on l'observe en micro-ondes on voit on en voit plus mais là c'est une partie de ce spectre micro-ondes et bien on voit plein de molécules certaines sont assez célèbres alors c'est marqué en anglais mais je vais vous traduire Water c'est l'eau donc il y a de l'eau dans la nébuleuse d'Orion à plusieurs endroits on voit des raies de l'eau on va trouver également du méthanol voilà ici plusieurs fois du méthanol de l'hydrogène cyanide donc de HCN et une molécule qui est par exemple le sulfure-dioxide qui fait parler de lui un petit peu ces temps-ci qui a été découvert également dans une exoplanète et donc voilà on va trouver plusieurs molécules avec leur spectre de rotation donc des molécules en rotation et ça a été ce spectre a été pris avec le télescope spatial Herschel et en fait donc on est ça va nous aider à comprendre un petit peu l'origine d'apparition des molécules de plus en plus complexes parce qu'on a quand même ici donc des molécules telles que l'eau et tout mais on va trouver quand même des molécules comme le diméthyléther qui est une molécule où il y a deux atomes de carbone un atome d'oxygène et six atomes d'hydrogène et donc c'est des molécules qu'on appelle organiques complexes et ce qu'on essaie de faire c'est de trouver des molécules de plus en plus complexes pour en fait essayer de retrouver ces briques essentielles qui composent la vie nous sommes tous composés de molécules qu'on appelle l'ADN l'ADN est composé d'acides aminés et bien ici c'est des briques qui peuvent être les prémices de la construction des acides aminés le graal est de trouver les acides aminés alors les acides aminés ont déjà été trouvés dans l'univers notamment dans les météorites on sait que les acides aminés existent dans les météorites et bien donc on essaye un petit peu d'en trouver un peu partout nous au travail avec Vincent on est dans des projets où le graal serait d'en trouver par exemple dans les comètes pour essayer de comprendre comment la Terre a pu abriter la vie voilà du coup c'est ce que je dis à la recherche du vivant donc on essaye voilà à partir de bases simples d'un atome de carbone du molécule simple d'oxyde de carbone un atome de carbone et un atome d'oxygène et bien on va vers des molécules de plus en plus compliquées donc c'est ce qu'on essaye de faire des molécules on en a trouvé plein on en a trouvé plein ici le tableau de toutes les molécules qu'on a découvert dans le milieu interstellaire près de 280 molécules qui vont de la simple molécule diatomique telle que le CH une des premières molécules trouvées dans l'espace et jusqu'à des molécules de 70 atomes on y trouve essentiellement des molécules organiques qui sont à base de carbone d'hydrogène d'oxygène et d'azote donc la base même de ce que nous nous connaissons dans le vivant voici le graphique qui montre un petit peu l'évolution au fur et à mesure des années de la découverte de ces molécules dans le milieu interstellaire et on voit que la construction des grands télescopes a fortement aidé à fortement augmenter la découverte de ces molécules moi j'ai connu la mise en place du télescope du radiotélescope ALMA et j'étais justement en 2012 en post-doctorat dans un endroit où on étudie ce genre de molécules et je peux vous dire que ça aide énormément mais le monde micro-ondes permet de voir d'autres choses aussi et notamment il nous permet de voir ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique grâce au satellite Planck que vous avez ici en image et le fond diffus cosmologique qu'est-ce que c'est ? C'est la première image de notre univers si vous regardez ça vous regardez notre univers c'est qu'il était après 380 000 ans de formation donc l'univers venait tout juste de se former parce que maintenant il a à peu près 15 milliards d'années et là il avait moins de 400 000 ans ce que vous voyez ici ce n'est pas du tout des étoiles ou des galaxies non c'est des grumeaux de la soupe primordiale de l'univers et bien ceci est visible dans le domaine des micro-ondes il a été découvert un peu par accident par deux personnes qui travaillaient sur des antennes pour des radios de télécommunications et ils étaient embêtés par une espèce de bruit parasite sur leurs antennes et ils ont tout fait pour essayer de le nettoyer ils sont même jusqu'à aller nettoyer les fientes d'oiseaux qui parsemait leur grande antenne pour essayer d'enlever ce bruit parasite ils n'y sont pas arrivés ils n'y sont jamais arrivés heureusement quelque part ça leur a valu le prix Nobel pour la découverte de ce fond diffus cosmologique donc ceci pour la petite histoire pour ceux qui ont connu les télés cathodiques vous savez quand on avait cette espèce de petite neige quand la télé ne captait rien on avait une espèce de neige comme ça et bien 1% de ce signal ça correspond à ça donc on captait quand on avait cette neige on captait 1% du début de l'univers en fait ça laisse un peu rêveur on continue dans le spectre on arrive dans les infrarouges et les infrarouges ont permis de découvrir des molécules assez sympas Vincent nous en présente une c'est le C60 cette molécule est exclusivement composée de carbone il n'y a pas d'hydrogène il n'y a rien c'est que du carbone elle a été d'abord détectée dans des laboratoires sur Terre et on pensait qu'à la valule prix Nobel à ceux qui l'ont synthétisé d'ailleurs à ceux qui l'ont découvert on pensait que c'était une molécule qui était purement le produit de chercheurs et que c'était quelque chose de synthétique et bien quand on a observé l'univers et notamment une jeune nébuleuse planétaire quand on l'a observée en infrarouge et bien on a observé ce spectre là et bien ce spectre là les pics qu'on voit correspondaient tout simplement à cette molécule le C60 alors ceux qui sont pointés en rouge correspondaient au C60 et les pics bleus correspondaient à cette molécule là qui est une petite version là ça c'est la version coupe du monde de foot et il existe la version coupe du monde de rugby qui est donc un peu d'actualité en ce moment qui est le C70 une version donc vraiment un peu plus ovale et qui est là donc la molécule la plus importante à ce jour jamais découverte dans le milieu interstellaire ça fait quand même des beaux bébés 70 atomes ça commence à être des beaux bébés en termes de molécules on appelle ça des fulrènes ça porte le joli nom de fulrènes des molécules composées exclusivement d'atomes de carbone donc ça a été découvert avec le télescope spatial Spitzer dans cette jolie nébuleuse planétaire voilà et une petite photo du télescope alors avec les infrarouges et le super James Webb télescope qui observe qui observe pardon exclusivement dans l'infrarouge et bien on est capable de je vous le disais en introduction de faire des spectres des exoplanètes donc non seulement aujourd'hui les astronomes sont capables de détecter et d'observer des mondes qui tournent autour d'autres étoiles mais maintenant on est capable de dire ce qu'il y a dans leurs atmosphères c'est quand même je trouve assez dingue vous voyez ici le spectre d'une étoile qui s'appelle VHS 1256b elles ont des noms très jolis et bien on y trouve de l'eau on y trouve du monoxyde de carbone du méthane des silicates du sable en fait on y trouve des choses qu'on trouve dans notre atmosphère est-ce que pour autant ça veut dire qu'on a découvert une exoplanète où il y a la vie non pardon non ça veut pas du tout dire ça de l'eau on en trouve sur Saturne de l'eau on en trouve sur la lune on en trouve sur Mars est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie sur ces mondes là non malheureusement par contre et bien ça permet de pouvoir modéliser précisément les atmosphères de ces exoplanètes et peut-être qu'un jour on trouvera une exoplanète avec de l'ozone et avec des molécules qui ne peuvent être produites que par une activité biologique notamment là ces derniers temps je vous en parlais aussi tout à l'heure on a découvert très 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 récemment une molécule le diméthyl sulfide dans une atmosphère des exoplanètes et les modèles actuels montrent que cette molécule normalement est produite en tout cas sur Terre par la biologie par des organismes vivants bon il pourrait y avoir d'autres façons de la fabriquer mais bon voilà pour vous dire qu'on est de toute façon tout au début de cette science le James Webb est en train de révolutionner notre façon de voir ces nouveaux mondes et on n'en est qu'au début alors après alors là on a une belle vue d'artiste de cette exoplanète et on va passer avec Vincent après l'infrarouge on va passer au visible et je lui laisse la parole donc effectivement on va continuer à monter en énergie et aller vers les longueurs donc plus courtes alors je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le visible finalement c'est le le plus connu on a l'habitude depuis longtemps de la lumière visible c'est celle qu'on voit avec nos yeux alors vous avez quelques exemples de spectres ici alors le visible c'est manipulable même par les amateurs et en fait les trois premiers spectres là en rouge ont été faits à la sable où on a enregistré un joli spectre de la nébuleuse d'Orion où on voit des rays d'émission atomique dans cette nébuleuse donc l'hydrogène en rouge et l'oxygène en vert et puis ici une étoile moins chaude que le soleil bételgeuse une étoile super géante qui a des oxydes de titane oui c'est bizarre mais qui a ça dans son atmosphère où là une planète Jupiter où on va voir dans le visible des bandes du méthane et enfin là un spectre de comètes qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations à tirer des comètes comme le disait Cyril et là ces bandes là qu'on voit c'est une molécule qui intrigue toujours les profs de physique chimie collégistique parce que normalement le dicarbone on dit que ça n'existe pas mais si dans l'espace on peut avoir du C2 du dicarbone et qui a des bandes fameuses qu'on appelle les bandes de swan et qui donnent la couleur verte au comète et je vais aller tout de suite vers un domaine d'énergie plus important l'ultraviolet alors voici un soleil de toutes les couleurs alors le soleil n'est ni bleu ni vert etc mais quand c'est de l'ultraviolet on ne le voit pas avec nos yeux donc il faut bien pour afficher l'image mettre des fausses couleurs on est obligé et ici vous avez quatre longueurs d'onde ultraviolet du soleil qui vous montrent des éruptions solaires en fait les différentes longueurs d'onde permettent de sonder différentes profondeurs dans l'atmosphère du soleil et donc de voir des phénomènes très différents et on voit que chacune de ces images même s'il y a des points communs parce qu'elles ont été prises en même temps le même jour par le satellite SOHO et bien elles ne montrent pas les mêmes choses c'est le vénérable satellite européen SOHO qui est très fameux pour l'étude du soleil il a plus de 30 ans et il continue de fonctionner en ultraviolet on peut aussi regarder plus loin on va retrouver une des galaxies qu'on voyait tout à l'heure qui est M81 c'est celle où on voyait un pont d'hydrogène avec une autre galaxie et donc là voici une image visible alors qu'elle n'est pas en négatif ce coup là une belle image par le télescope Hubble de M81 et voici une image en ultraviolet en ultraviolet vous allez voir tout ce qui est très chaud donc les étoiles très chaudes de cette galaxie qu'on va très très bien détailler ici c'est exactement la même mais pas dans les mêmes couleurs donc ça ça a été pris par un satellite très important un télescope spatial aussi en ultraviolet qui s'appelle GALAX si je monte encore en énergie je vais aller dans les rayons X et on peut faire des télescopes en rayons X et regarder le ciel alors ici c'est une très grande zone on voit un amas de galaxies donc c'est très 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 loin et grâce à ça on peut voir que cet amas de galaxies est baigné dans du gaz c'est de l'hydrogène qui est extrêmement chaud on dépasse les millions plusieurs millions de degrés alors ça a l'air étrange mais ce gaz est extrêmement ténu donc si on était dans ce vide là on ressentirait pas de chaleur parce que c'est trop ténu mais on a bel et bien du gaz très chaud que l'on peut cartographier grâce aux rayons X ici avec le satellite Chandra encore de la NASA qui est un télescope X et si on va encore plus loin et bien dans le spectre on a enfin les rayons gamma alors le problème quand on va aux très très hautes énergies c'est que ça devient compliqué à observer c'est à dire qu'on n'a plus d'optique en rayon gamma vous n'avez pas de lentilles pas de miroirs parce que ces rayons là ils traversent un peu tout c'est pour ça qu'ils sont dangereux d'ailleurs dans les produits radioactifs alors on arrive quand même à faire quelque chose à faire des images alors elles ne sont pas très précises mais avec un satellite comme Fermi en fait on utilise une technique qui est des masques à trous donc des masques métalliques qui arrêtent quand même les rayons gamma avec des trous à différents endroits et ça permet en voyant dans quels trous ça passe de repérer les directions d'arrivée des rayons donc on ne peut pas faire un grossissement mais on peut quand même faire une carte du ciel en rayon gamma et capter des phénomènes extrêmement énergétiques alors les physiciens ce qu'on aime bien là-dedans aussi c'est qu'ils ont toujours plein d'astuces et on peut voir des rayons gamma depuis le sol alors qu'ils ne traversent pas l'atmosphère et il y a des grands projets comme ça ici c'est un projet où la France a un grand rôle là-dedans c'est CTA Cherenkov Telescope Array on utilise le fait que les rayons gamma quand ils frappent la haute atmosphère ils vont arracher des électrons aux atomes tellement c'est énergétique et ces électrons vont être éjectés à haute vitesse alors dans l'air la vitesse de la lumière est plus faible que dans le vide la vitesse va moins vite dans l'air que dans le vide et on arrive enfin les photons gamma arrivent à éjecter des électrons qui vont aller très très vite moins vite que la vitesse de la lumière dans le vide mais plus vite que la vitesse de la lumière dans l'air et ça ça crée un effet particulier qui a été décrit par Cherenkov qui fait que ces électrons vont émettre un cône de lumière bleue en avant et il suffit de mettre des télescopes dédiés à capter cette lumière bleue au sol donc on en met tout un réseau et comme ça on arrive à repérer les directions d'arrivée de ce rayonnement de Cherenkov et à reconstituer des images gamma de manière indirecte du ciel ça c'est quand même assez fort donc on peut faire ceci alors on va passer un quart d'heure à notre dernière partie où on va voir à quoi ça peut servir il y a plein d'applications de la spectroscopie nous on va se concentrer sur l'astrophysique et partir des atmosphères alors les atmosphères comme je le disais tout à l'heure il y a l'atmosphère terrestre et puis il y a les atmosphères d'autres mondes que l'on connaît on a ici l'exemple de Pluton Pluton pendant des années des années et des années on pensait qu'il n'avait pas d'atmosphère d'ailleurs on pensait que c'était un peu comme la lune un monde mort et puis la sonde New Horizons s'est approchée de Pluton et elle a pris cette magnifique photo alors qu'elle survolait Pluton où on voit ici les strates d'une atmosphère très fine mais une atmosphère et bien la spectroscopie permet d'analyser et de comprendre d'appréhender ces atmosphères bien qu'on ne puisse pas aller sur place et les atmosphères ce n'est pas seulement des atmosphères de planètes solides c'est les atmosphères aussi d'étoiles et notamment ici le soleil tout à l'heure Vincent vous en montrez dans l'UV une représentation multicolore du soleil et bien ici c'est pareil mais c'est un peu plus large et c'est même des images qui ont été prises par un amateur alors un amateur éclairé soit mais un amateur quand même comme quoi la spectroscopie est à la portée de l'amateur également on voit donc là le soleil alors ce qu'on appelle le continuum c'est le soleil en lumière blanche alors lumière blanche c'est la lumière qui contient comme sur le disque ici c'est la lumière qui contient toutes les lumières en elle l'image est monochrome ne vous inquiétez pas avec ça mais ça reste quand même le soleil tel qu'on le verrait à l'œil nu si on n'était pas aveuglé par la lumière donc avec un filtre qui atténue la lumière c'est ce qu'on voit on voit des tâches solaires on voit des tâches sombres qui sont des endroits du soleil où la température est moindre le soleil c'est à peu près 5700-5800 degrés on parle en Kelvin généralement les tâches solaires c'est un peu moins on est dans les 3007-3005 donc ça reste chaud quand même si on regardait si on isolait juste une tâche solaire ça serait de toute façon plus brillant qu'une flamme de chalumeau mais pareil de fait de contraste on la voit sombre si on se déplace dans d'autres longueurs d'onde on a ici ce qu'on appelle l'achat alpha c'est une raie d'émission de l'hydrogène hydrogène alpha qui est dans le rouge profond et bien on voit une toute autre vision les tâches solaires on ne les voit plus du tout de la même façon on voit des zones blanches qui entourent les tâches solaires mais on voit surtout des espèces de filaments noirs ces filaments noirs c'est des protubérances des énormes explosions dans le soleil je ne dis pas la surface tout à fait du soleil parce qu'en fait quand on observe le soleil en achat alpha on n'est plus du tout dans la même région de l'atmosphère du soleil que quand on regardait en lumière blanche ici on est dans la photosphère on observe la photosphère et là on est dans la chromosphère on est dans une autre altitude de l'atmosphère du soleil on est plus profond ici c'est le soleil quand on observe avec l'hélium alors c'est une vue négative parce que c'est c'est une image assez bruitée donc qui est difficile à voir parce que la raie de l'hélium elle est très difficile à observer ici on a la raie du magnésium ici une raie moléculaire de CH et une raie de calcium donc sans rentrer dans les détails de toutes ces raies ce qu'on peut voir c'est que selon où on regarde le soleil dans le spectre et bien on a des informations différentes et on va sonder l'atmosphère du soleil à différentes altitudes on a aussi un exemple un peu plus zoomé on voit une belle tâche solaire là ici donc ça c'est dans la lumière visible telle qu'on le voit avec des gros instruments et ici plein de petites granulités du soleil et quand on observe en Hα et bien on voit vraiment d'autres détails c'est la même tâche solaire prise au même moment mais dans une lumière dans un endroit du spectre différent on peut également faire de la spectroscopie de plus haute voltige donc là c'est des professionnels qui font ça et c'est de la spectroscopie moléculaire donc c'est la molécule FEH et bien on l'avait étudiée en laboratoire on avait appliqué un champ magnétique sur cette molécule et quand on applique un champ magnétique à un atome ou à une molécule les niveaux d'énergie de ces atomes ou molécules réagissent et ils ont tendance à se séparer on appelle ça le splitting Zeman et bien cette séparation des niveaux d'énergie est capable de nous renseigner sur le champ magnétique en fait la séparation elle dépend de la valeur du champ magnétique donc si on arrive à calculer cette séparation des niveaux d'énergie sur le soleil on est capable de remonter au champ magnétique et bien c'est ce qu'on faisait dans mon équipe à Lyon on voit ici donc des taches solaires on regarde le spectre de ces molécules ici notamment d'un hydrure de fer à l'intérieur d'une tache solaire et bien on est capable de calculer le champ magnétique à l'intérieur de la tache solaire heureusement on n'a pas besoin d'aller sur le soleil pour connaître son champ magnétique également dans l'atmosphère d'objets plus proche de nous il y a Titan Titan qui est un satellite de Saturne un satellite avec une atmosphère très épaisse et une pression atmosphérique qui est très proche de l'atmosphère terrestre mais le monde de Titan c'est un monde très éloigné de ce que nous connaissons sur Terre il y a des lacs il y a des mers sur Titan mais c'est des lacs et des mers d'hydrocarbures on est loin de l'eau pourquoi ? parce que sur Titan il fait froid et dans l'atmosphère de Titan on est capable maintenant grâce à Cassini qui a survolé Saturne pendant des décennies on a été capable de faire plein de spectres de l'atmosphère de Titan et on y a découvert sans surprise du méthane de l'éthane du dioxyde de carbone plein d'autres molécules qu'on a ici on voit ici le spectre un spectre de Cassini et puis si on zoome dessus on voit en détail le spectre rotation-vibration donc c'est la rotation et la vibration en même temps de la molécule du méthane donc voilà une belle vue de Titan vue en infrarouge où l'infrarouge aide à percer cette atmosphère épaisse et on voit le sol de Titan et on a ici la sonde la sonde de Cassini on observe aussi des comètes alors Vincent disait tout à l'heure les comètes c'est intéressant on y voit les fameux Dicarbon le C2 les Red Swan et bien oui effectivement c'est des astres glacés alors pourquoi c'est intéressant parce que c'est des astres glacés qui sont en fait des témoins de l'origine de notre système solaire c'est des c'est des objets qui viennent de très très loin et qui sont pour la plupart jamais été en interaction avec le soleil à part au tout début lors de la formation du soleil donc en fait prendre des informations sur un comète c'est prendre des informations sur l'origine de notre système solaire donc c'est pour ça que c'est très intéressant donc c'est ce qu'on essaye de faire de faire des spectres et de trouver les molécules qui sont présentes dans les comètes on a ici l'exemple pour une comète une comète aussi une comète périodique les comètes périodiques sont entre guillemets un peu moins intéressantes parce qu'elles sont autour du soleil depuis plus longtemps que des comètes qui viennent nous visiter juste une fois mais bon on a aussi ici alors on envoie des fois sur des comètes on envoie des impacteurs faire des grosses explosions collisionner avec la comète et ça produit un nuage dû à l'impact et on analyse ce nuage en faisant des spectres et voilà ce qu'on peut observer alors tout à l'heure je parle d'exoplanètes alors comment on est capable de détecter des exoplanètes et bien on a ici un exemple d'une planète qui passe devant son étoile quand elle passe devant son étoile elle fait baisser la luminosité de l'étoile et on est capable de détecter cette variation de lumière également quand la planète passe devant l'étoile et bien son atmosphère qui est traversée par les photons de l'étoile et si on détecte ces photons on est capable de détecter l'absorption de certains photons par l'atmosphère de la planète et donc ça nous permet d'en savoir plus sur les atmosphères d'exoplanètes c'est ce que le James Webb télescope fait on a ici un schéma explicatif et on voit ici un très beau pardon je suis allé trop vite on voit ici un très beau spectre d'exoplanètes un spectre d'absorption donc tous les trous qu'on voit ici c'est l'absorption qui a eu lieu dans l'atmosphère et donc on est capable de déterminer précisément de quoi est composée l'atmosphère de l'exoplanète voilà alors on approche de la fin j'arrive à un endroit où les amateurs contribuent aussi à la recherche on a ici une belle image prise par un astronome amateur un astronome qui appartient à la sable et ce qu'on voit ici c'est la découverte la belle découverte d'une nébuleuse qui n'était pas connue c'est ces amateurs qui l'ont découverte et un spectre avec effet sur cette nébuleuse et on est capable de voir ici des rays de l'oxygène et des rays d'azote cette ray là ça correspond à une ray qui provient de notre atmosphère donc elle est moins intéressante mais ici on voit qu'on a de l'oxygène ionisé deux fois et c'est quelque chose c'est un marqueur de même que l'azote ici c'est un marqueur des nébuleuses planétaires donc en fait on sait ici qu'on a bien détecté une nébuleuse planétaire donc on a besoin d'amateurs pour découvrir des objets et en fait les scientifiques vont faire des spectres pour savoir l'origine de ces objets et on peut aller encore plus loin on peut aller plus loin notamment en étudiant les quasars qui sont des noyaux actifs de galaxies et on va faire des spectres de ces quasars alors on connaît les spectres de l'hydrogène c'est quelque chose qu'on connaît bien et bien les quasars vont émettre des rays de cet hydrogène notamment une ray qu'on voit ici mais c'est des objets qui sont très loin et donc qui ont tendance à s'éloigner très fortement de nous et à cause d'un principe qui est l'effet Doppler et bien plus un objet s'éloigne de nous plus son spectre se décale vers le rouge même vers l'infrarouge enfin il se décale dans la direction du rouge et bien cette ray d'émission de l'hydrogène que l'on observe si on regarde un quasar elle va avoir tendance à se situer alors qu'elle devrait se trouver dans les ultraviolets elle va se trouver dans le rouge du spectre et donc quand on fait des spectres de quasars on observe ce que l'on appelle ici des forêts liman alpha c'est tout simplement la transition de l'atome d'hydrogène que normalement on observe dans les UV on l'observe à plusieurs endroits du spectre parce que quand on observe le quasar il est tellement loin la lumière qui nous parvient traverse tout le milieu intergalactique on n'est même plus dans le milieu intercellaire mais vraiment dans le milieu intergalactique et cette lumière elle est absorbée un peu partout par des objets qui vont à différentes vitesses et bien ce qu'on voit ici c'est un petit peu cette cartographie des vitesses des différents objets qui sont traversés par la lumière voilà une image prise par Hubble d'un quasar et ceci conclut notre voyage dans le spectre électromagnétique et je vais rendre la parole à Vincent qui va conclure notre conférence d'aujourd'hui alors une des raisons de cette conférence c'est qu'un jour on s'est dit et Cyril tiens on va écrire un livre pourquoi pas alors c'était il y a à peu près trois ans et bon on se rend compte qu'écrire un livre c'est un gros gros boulot c'est très long donc ça a pris du temps il faut faire plein de figures comme vous en avez vu un petit peu ici mais bon on est content parce que vendredi dernier déjà on a envoyé le livre à l'éditeur qui est Ellipse alors ça ne sera pas forcément exactement cette couverture là ça c'est un projet ils vont faire leur propre couverture donc ça s'appellera La lumière pour sonder le monde ça devrait paraître au mois de mars à peu près et vous pourrez retrouver dedans tout ce qu'on a dit là et beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus détaillé il y a aussi on est avec deux autres auteurs Arnaud Cuisset et Maud Roger respectivement de Dunkerque et de Reims et qui détaillent tout un tas d'autres applications vous y trouverez des applications de la spectroscopie pour savoir si une barquette de saumon du supermarché est fraîche ou pas c'est intéressant on peut étudier les bulles de champagne ou de crément de Bourgogne ça marche aussi et plein d'autres choses et toute l'histoire qu'on a seulement survolé ici alors on est plusieurs fois content pour ce projet déjà parce qu'il a abouti et que c'était un gros travail et qu'on l'a enfin soumis parce que on avait candidaté un prix et on a obtenu un prix de la prestigieuse Académie des sciences de Dijon qui nous a décerné un prix pour l'aide à la publication de ce livre il faut savoir que le premier récifiant d'air de ce prix c'est un petit auteur un petit peu connu qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau vous voyez à peu près donc on aura une médaille il n'a même que Jean-Jacques Rousseau avec notre nom dessus donc ça sera remis d'ailleurs samedi prochain par François Rebzamen lui-même et l'Académie et puis on avait eu un peu de nez parce qu'on avait demandé à quelqu'un de faire une préface pour ce livre c'est une personne qu'on avait invitée parce qu'on a organisé fin août un congrès international de spectroscopie à Dijon comme on le fait tous les quatre ans et le comité avait choisi comme conférence inaugurale une dame la professeure Anne Lullier qui est une française qui travaille à l'université de Lund en Suède en se disant qu'elle était dans la shortlist dans le dernier nom pour obtenir le prix Nobel de physique et puis mardi dernier on a appris qu'Anne Lullier est effectivement une des trois lauréates cette année du prix Nobel de physique et juste avant ça quand on l'avait vu au colloque on lui avait demandé s'il voulait bien écrire la préface de notre livre ce qu'elle avait gentiment accepté qu'elle a heureusement pu écrire avant fin septembre parce que maintenant elle est un petit peu occupée donc on aura dans ce livre la préface d'Anne Lullier prix Nobel de physique 2023 pour des travaux sur les lasers Atosgonde quelque chose de compliqué qu'on détaillera pas ici et puis juste pour pour conclure ce qu'on veut dans ce livre c'est pas un livre de cours d'accord c'est pas c'est pas le journal de Mickey non plus c'est un livre de bonne vulgarisation pour tous les gens curieux donc qui veulent en apprendre plus sur la lumière est-ce qu'on veut vraiment là-dedans c'est susciter la curiosité s'interroger sur le monde qui nous entoure sur ce qu'on observe ici à travers la lumière et donc participer au développement de la culture scientifique en particulier si vous voyez un bel arc-en-ciel souvent on reçoit nous au laboratoire des collégiens par exemple qui viennent en classe et je les interroge sur qu'est-ce qu'ils savent de l'arc-en-ciel alors ils arrivent à me dire des trucs sur les gouttes d'eau les couleurs bon il y en a que ça intéresse bien puis il y en a d'autres qui sont bof je trouve ça toujours un peu dommage vous avez quelque chose de très joli et vous n'intéressez pas mais c'est vrai aussi dans la rue vous voyez des belles arc-en-ciel après la pluie puis la plupart des gens ne regardent pas donc l'idée c'est de s'interroger qu'est-ce que c'est quand vous voyez un phénomène et ça c'est l'essence même de la science s'interroger sur qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on peut le comprendre surtout pas l'expliquer par de la magie ou je ne sais quoi mais est-ce qu'on peut le comprendre et effectivement on peut le comprendre vous apprendrez il y a un annexe sur l'arc-en-ciel ici mais comme l'aïe d'Einstein en fait on peut comprendre et j'aime bien cette citation qui est que ce qui est incompréhensible c'est que l'univers soit compréhensible en fait on peut tout comprendre et contrairement à ce que disaient certains au début du 20ème siècle y compris un grand physicien comme Kelvin Lord Kelvin la physique n'est pas finie il y a encore plein de choses en sciences en physique en chimie en biologie etc à découvrir il reste plein de choses à trouver et comme le disait un autre grand vulgarisateur qui était le regretté Carl Sagan notre physicien américain il y a encore plein de choses à trouver parce que quelque part quelque chose d'incroyable attend d'être connu et là-dessus nous vous remercions de votre attention applaudissements Applaudissements. Applaudissements.